Ah les mammouths ! Ces animaux connus de tous sont aujourd'hui des figures presque mythiques de la préhistoire et leurs représentations sont très nombreuses dans les différents médias qui parlent de cette période. Mais bon après c'est pas forcément très très pertinent on est d'accord. De nos jours on a une idée assez précise de l'allure que pouvaient avoir ces fiers bestioles, notamment grâce à la découverte de spécimens congelés et présentant des états de conservation exceptionnelles. Mais à l'époque des premières découvertes de ces mastodontes des temps passés, comment imaginaient-on les mammouths et comment l'étude de leurs représentations par nos ancêtres lointains ont pu permettre de chambouler notre conception de l'histoire humaine ? Eh bien nous allons parler de ça tout de suite et vous allez voir que les premières études concernant ces animaux ont peut amener à des résultats aussi intéressants que catastrophiques et marrants. Allez c'est parti. On peut supposer que les premiers rossements de mammouths connus ont été découverts pendant l'antiquité, mais comme pour la plupart des vestiges préhistoriques ils étaient généralement identifiés comme ceux de monstres voire même de géants, ce qui collait plutôt bien avec les différentes mythologies de l'époque, et ce qui ne déplairait pas à certains adeptes théories complotistes en passant. Pour l'anecdote, les grecs anciens croyaient que les pointes de flèche préhistorique en silex étaient des langues de serpents pétrifiés, ou encore que les lames de haches néolithiques étaient des pierres de foudre, que l'on appelle parfois séronies. Par la suite, ces différents ossements de mammouths seront identifiés comme ceux de simples éléphants, tout ce qu'il y a de plus banal quoi. Si tant est qu'un animal de plusieurs tonnes capable de dégommer une voiture soit banal. Après ça, il a fallu attendre quelques siècles pour connaître des avancées sur l'identification de ces êtres longtemps restés mystérieux. En 1796, le naturaliste et paléontologue français Georges Cuvier, rendu célèbre pour ses travaux sur l'anatomie comparée et sur une théorie au joyeux nom de catastrophisme, dont on reparlera dans une prochaine vidéo, déclare que tous ces ossements ne sont pas ceux d'éléphants mais d'une toute autre espèce bien qu'apparenté à ces derniers. Cette espèce sera nommée pour la première fois en 1799 par Johann Friedrich Blumenbach, un biologiste anthropologue allemand qui lui donnera le nom scientifique dès la face primigénius. En parallèle, l'origine exacte du mot mammouth reste assez floue mais on sait qu'il existait déjà au 18e siècle. Blumenbach ne s'est pas contenté de donner un nom à cette incroyable créature, il est aussi le premier à avoir réalisé un dessin scientifique de cet animal. En effet, c'est en 1799 que Blumenbach, accompagné par d'autres scientifiques, se rend sur le lieu de la découverte de la toute première carcasse congelée de mammouth en Sibérie, plus précisément de la région de la Tonguska. Enfin, je dis la première, en fait il s'agit de la première répertoriée, parce que bon, il est fort probable que les indigènes aient découvert des carcasses de mammouth bien avant cette date. Le cadavre avait été découvert par un homme du coin et signalé à un certain Adams. On donnera d'ailleurs son nom à ce mammouth par la suite. Blumenbach trouve la dépouille de l'animal dans un état de conservation assez moyen mais il reste quand même quelques lambeaux de chair mais surtout des poils, ce qui est inédit dans l'histoire de la paléontologie. Mais il faut savoir qu'au moment où la carcasse est découverte, elle était en bien meilleur état. Le problème c'est que les chiens des populations locales, des yakoutes, se sont servis, au même titre que certains animaux sauvages qui passaient par là. Pas de bol. Malgré tout, Blumenbach s'empresse de réaliser un dessin de ce qu'il voit, bien que la pauvre bestiole manque de fraîcheur. Et je dois vous dire que le résultat est assez, comment dire, intriguant. Oui, c'est censé être un mammouth. Bon, alors on va pas se mentir mais ça ressemble plus à un marcacin de 10 tonnes et demi sous stéroïdes qu'à autre chose. Puis c'est quoi ce délire de mettre une défense à l'endroit et une à l'envers ? Après, peut-être que je suis un peu stupide et que c'est une façon de représenter la perspective. J'en sais rien mais c'est étrange. Bon, soyons honnêtes, je me moque de ce pauvre gars mais avec mes maigres compétences en paléontologie, je serais bien incapable de différencier les ossements d'un diplodocus de ceux d'une antilope saïga. Et en toute honnêteté, il faut également dire que la tâche n'était pas simple pour Blumenbach puisqu'il ne restait pas grand chose, voire rien du tout, du côté de la peau, des muscles ou encore de la graisse de l'animal. Dans ces conditions, c'est pas vraiment évident de retranscrire parfaitement une anatomie. En tout cas, voilà à quoi ressemble la première représentation de mammouth, en tout cas la première représentation moderne. Le 19e siècle est une période très particulière pour l'histoire de l'archéologie et de la paléontologie. Effectivement, malgré un milieu savant souvent défavorable, les convictions de nombreux chercheurs vont permettre la reconnaissance de l'existence d'une période historique qui ne tenait jusqu'à là que du fantasme, la préhistoire. Mais les découvertes faites en faveur de la reconnaissance de la préhistoire ont souvent du mal à convaincre la totalité de la communauté scientifique. Les travaux du français Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes sont les plus représentatifs de cette problématique. En effet, cet archéologue amateur fait la découverte d'objets en silex taillés en présence d'ossements d'animaux disparus depuis des centaines de milliers d'années. La découverte intrigue et mène à de très grosses controverses scientifiques. Finalement, Boucher de Perthes apporte une preuve supplémentaire en 1863 lors de ce que l'on appelle le procès de la mâchoire. Après la découverte d'une mâchoire humaine dans les mêmes niveaux archéologiques, certains chercheurs reconnaissent l'existence de la grande ancienneté de l'espèce humaine, mais pour d'autres, ce n'est toujours pas gagné, et selon eux, les preuves restent insuffisantes. Malheureusement, les aventures archéologiques de Boucher de Perthes sont beaucoup trop longues et passionnantes pour être racontées en détail dans cette vidéo, je leur dédierai un épisode complet, ne vous inquiétez pas. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que les preuves permettant de reconnaître l'ancienneté de notre espèce étaient relativement nombreuses durant les années 1860, mais généralement pas suffisantes pour convaincre l'ensemble de la communauté scientifique. Mais cela va changer petit à petit et les mammouths ont eu une place de choix dans ce débat scientifique incroyable. En mai 1864, une plaque d'ivoire est découverte dans une grotte dite de la Madeleine à Tursac, en Dordogne. Celle-ci portait une gravure représentant un mammouth qui fit sensation dans le monde de l'archéologie. L'objet est découvert en présence d'Edouard Larte, Edouard de Verneuil et Hugh Falconer, des sommités en archéologie et paléontologie. Et ces spécialistes vont rapidement reconnaître sur cette gravure des points similaires avec les carcasses retrouvées en Sibérie. Le Mammouth de la Madeleine devient rapidement une oeuvre incontournable de la période préhistorique et servira même de pièce-baîtresse aux préhistoriens lors de l'exposition universelle de 1867 à Paris. Mais la découverte du Mammouth de la Madeleine ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté scientifique. En effet, les partisans de la théorie que l'on appelle « théorie de la grande ancienneté de l'homme » ont de nombreux détracteurs dont le meneur est le géologue Élie de Beaumont. Le principal argument des détracteurs de ses études, c'est le récit biblique. Et oui, il faut imaginer que l'annonce d'une humanité primitive et sale vivant aux côtés de bestioles terrifiantes et disparues ne fait pas très bon ménage avec le créationnisme qui, je le rappelle, est encore la théorie dominante concernant l'origine de l'homme en 1860, et encore bien après dans certains pays d'ailleurs. Parce que oui, reconnaître que cette plaque d'ivoire retrouvée dans la grotte de la Madeleine représente bel et bien un mammouth sculpté il y a plusieurs milliers d'années signifie beaucoup plus qu'un simple et très vieux dessin. Il s'agit aussi d'une preuve supplémentaire à la reconnaissance d'une période dont les preuves avaient du mal à convaincre tout le monde en cette fin de XIXe siècle. Cette découverte, accompagnée par bien d'autres, va révolutionner la conception de l'histoire de l'humanité et repousser de façon phénoménale l'ancienneté de notre espèce. Mais une découverte aussi importante comprend souvent son lot de problèmes et de remises en question. La découverte du mammouth de la Madeleine a été la première d'une série plus ou moins intéressante. Comme nous l'avons dit, le XIXe siècle est une très grande période de l'archéologie, mais aussi celle qui a vu apparaître un très grand nombre de faux. Le mammouth de la Madeleine n'échappe pas à la règle et sa découverte va être suivie par une multitude de découvertes frauduleuses. Il faut dire que la valeur scientifique de l'objet découvert à Tursac pousse Edward Larte à demander la production de facs similés pour permettre une plus grande diffusion de la découverte. Et c'est principalement à partir de cette diffusion que certains vont avoir l'idée de mettre en scène des découvertes montées de toutes pièces. Aux Etats-Unis notamment, on va assister à plusieurs découvertes plus ou moins similaires à celle de la grotte de la Madeleine. En 1890, soit près de trente ans après la découverte en Dordogne, l'archéologue américain Frederick Ward Putman fait une déclaration à propos d'une trouvaille majeure qu'aurait fait l'un de ses confrères en 1864, soit la même année que pour le mammouth de la Madeleine. Comme de par hasard. Selon Putman, l'archéologue Hilborn T. Cresson aurait effectivement découvert un coquillage portant la représentation de mammouth très similaire à celui de la Madeleine sur le site de Holyhawk dans l'état du Delaware. La coïncidence de la découverte est assez incroyable, mais les travaux de Cresson ne sont pas vraiment remis en question, même si certains émettent quelques doutes, comme le préhistorien français André Vaison de Praden, auteur d'un important ouvrage sur les fraudes en archéologie préhistorique. Il faut dire que les travaux de Cresson sont suivis de près par de nombreux archéologues, puisqu'il est notamment le découvreur des premières traces humaines préhistoriques sur le continent américain dans les années 1880. Il faut attendre un article de 1976, paru dans la revue Science, pour que l'objet soit de nouveau évoqué après près d'un siècle d'oubli. Mais même s'il déclare qu'il peut s'agir d'un faux, les deux auteurs de l'article préfèrent rester prudents. Finalement, le coquillage de Holyhawk sera de nouveau étudié dans le cadre d'une datation au carbone 14 à Zurich en 1986, qui, malgré les imprécisions de cette technique, révèle que l'objet date d'entre le 8e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Alors attention, là je ne parle que du coquillage. Pour ce qui est de la gravure, eh bien celle-ci ne date que des années 1880, sûrement faite de la main de Cresson lui-même. Cette affaire n'est clairement pas un cas isolé. Beaucoup d'autres objets ont été fabriqués de toutes pièces pour tenter de démontrer que les hommes ont pu vivre en compagnie de mammouths et de machins encore plus gros, genre des dinosaures pour les cas les plus délirants. Aux Etats-Unis au 19e siècle, on trouve beaucoup de cas de ce genre, comme le crâne de Calaveras, soi-disant découvert en Californie, est censé prouver la coexistence de l'homme et des mastodontes. Il s'agit d'une cohabitation qui a bel et bien existé, mais malheureusement, le crâne s'avéra être celui d'un indien prélevé dans un site funéraire en 1865. Personnellement, je donne une mention spéciale à la pierre de l'Inaip, sur laquelle on peut voir un joli petit mammouth attaqué par des bonhommes en bâton qui sortent de leur tipi, un joli petit soleil qui brillait. Ouais ok, d'accord, c'est pas très marrant. La pierre de l'Inaip ne va pas convaincre grand monde, notamment à cause de la naïveté du dessin. André Vaison de Praden, encore lui, dit la chose suivante à propos de cet objet. Le fait que seule parmi ses semblables, elle porte un dessin gravé de ce genre, l'aspect même du dessin qui, par ses caricatures humaines stylisées, par la représentation d'un paysage complet, par quelques détails comme l'œil du mammouth, par la figuration fantaisiste du soleil, de la lune et des étoiles, évoque beaucoup plus le travail d'un mystificateur moderne que celui d'un artiste quaternaire. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la plus grande découverte à propos des représentations de mammouth. À côté de ce que je vais vous montrer, le mammouth de la Madeleine fait pâle figure, clairement. À la fin du XIXe siècle, un homme prétend avoir découvert une gravure de mammouth inédite dans la grotte de Schaffau, dans le département de la Vienne. Cet homme décide de montrer son incroyable découverte à des spécialistes de la question. Mais ces spécialistes vont littéralement se foutre de sa gueule. Et pour cause, la gravure qu'il leur montre est assez particulière. De toute petite patte, une trompe robuste, un regard intelligent, une allure de victime, le mammouth de Schaffau ne convainc absolument personne. « C'est qui que tu traites de victime là ? » « Dis-moi toi, si j'avais une trompe aussi petite que la tienne, j'éviterais au moins de me faire remarquer. » L'affaire de ce mammouth ne va pas vraiment marquer l'histoire de l'archéologie et de la préhistoire, mais finir dans les poubelles des canulars les plus ratés de l'histoire de la science. Il ne fait aucun doute que le découvreur est lui-même le graveur de cette œuvre d'un modernisme déconcertant. Parce que bon, on imagine assez mal un homme ou une femme du paléolithique gravaient ce genre de bestioles. Donc soit c'est vraiment une gravure préhistorique et le graveur avait une fibre artistique assez particulière pour l'époque, ou bien le découvreur ne savait tout simplement pas à quoi ressemble un mammouth. Ou encore, il a jugé que les hommes préhistoriques devaient avoir un style assez naïf. Personnellement, je pencherais plus pour la deuxième ou troisième option. Après, peut-être qu'on se trompe totalement et que certains de ces mammouths ressemblaient à ça, ce qui expliquerait beaucoup de choses concernant leur disparition. Aujourd'hui, on se marre plutôt pas mal devant certaines de ces fausses œuvres préhistoriques, mais il faut aussi préciser que la multiplication de fraudes archéologiques a été l'un des principaux angles d'attaque des créationnistes envers la théorie de l'évolution de Charles Darwin et de sa diffusion durant la fin du XIXe siècle. Une diffusion qui, on l'oublie souvent, a eu beaucoup de mal à convaincre l'intégralité de la sphère scientifique pendant plusieurs décennies. Après le tout, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a encore des dizaines voire des centaines de millions de personnes dans le monde qui ne croient pas en la théorie de l'évolution. Mais bon, du moment où cela reste une conviction personnelle par choix, ça ne pose aucun problème. Mais par contre, si on prend pour exemple les Etats-Unis, pays dans lequel on peut trouver un paquet de ministres clairement opposés à l'enseignement du darwinisme, là ça devient beaucoup plus problématique. Donc, qu'il s'agisse de pièces réalisées par simple appât du gain, car certaines de ses œuvres étaient vendues très cher, de la gloire ou encore confectionnées directement par des créationnistes pour décrédibiliser la théorie de la grande ancienneté de l'homme, la préhistoire a longtemps souffert de l'impact de ces fausses découvertes qui étaient autant de bâtons dans les roues d'une science naissante. Le Mammouth de la Madeleine reste encore aujourd'hui une découverte exceptionnelle et est toujours l'une des plus incroyables découvertes en préhistoire. Bien qu'elle ne soit qu'un maillon de l'impressionnante chaîne des preuves de la théorie de la grande ancienneté de l'homme, cette gravure a eu un impact majeur dans la reconnaissance de la cohabitation entre humains et espèces disparues. En effet, les découvertes précédentes mettaient généralement en cause des outils en silex, mais les détracteurs de cette théorie ne voyaient pas en ces objets des témoignages convaincants de l'existence d'hommes préhistoriques. La découverte du Mammouth de la Madeleine a permis de démontrer de façon certaine que l'homme a côtoyé ces animaux pourtant disparus depuis des millénaires, car seul quelqu'un qui avait vu un Mammouth de ses propres yeux avait pu le représenter de façon aussi fidèle. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à vous abonner. En écrivant cette vidéo, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un peu plus de vidéos dédiées à la préhistoire. J'ai déjà quelques sujets en tête, mais si vous aimeriez que je traite des sujets en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.